Bonsoir à tous les corbeilles essonnois et toutes les corbeilles essonnoises. Nous sommes passés au plan B. Normalement, ce soir, on aurait dû avoir une très belle conférence au centre administratif de Corbeille avec les habitants de Corbeille et les agents communaux. Ceci dit, nous sommes en présence de Mme Rachel, d'Oscar, et nous allons vous présenter ce qui va suivre. On va parler, bien entendu, de l'égalité femmes-hommes, la femme dans le monde du travail, femmes de fer. L'égalité des femmes et des hommes dans le travail est un enjeu de justice sociale, mais également d'efficacité économique. Contribuer à la déconstruction des stéréotypes sexistes, au partage des responsabilités professionnelles et familiales apparaît comme un enjeu majeur et un facteur de progrès de nos sociétés contemporaines. À quand l'égalité salariale, la mixité des métiers, la fin des stéréotypes, des discriminations en matière d'orientation scolaire et professionnelle, l'autonomisation économique est une clé de l'égalité et l'égalité est une clé du développement. Dans tous les pays, il reste du chemin à parcourir. Voilà, je vais laisser Oscar présenter Rachel. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis ravi pour cette semaine de l'égalité femmes-hommes. On s'est dit que c'est un grand sujet, un grand sujet de notre mandat. On veut vraiment que ce soit une grande cause politique. Et donc, voilà, on est ravis d'accueillir Rachel Silveira, qui est économiste. Elle est maîtresse de conférences à l'Université Paris-Nanterre. Donc, elle est spécialiste des questions sur les différences salariales entre les femmes et les hommes. Donc, elle a déjà publié plusieurs livres. Un quart en moins, qui traite justement des inégalités salariales et qui montre que finalement, une grande partie de l'année, les femmes travaillent bénévolement, pratiquement, si on compare avec les hommes. Et le nouveau livre, Le genre au travail, qui est un livre collectif. Et donc, voilà, Rachel Silveira est aussi la co-directrice du réseau de recherche MAJ. Et donc, voilà, qui s'intéresse vraiment sur toutes les questions des inégalités qui sont vraiment un objet de combat pour nous, puisque vraiment, ça nous est insupportable. Donc, voilà, je suis ravi, on est ravis d'accueillir à Corbeil et Sonne Rachel. Et puis, voilà, on va découvrir maintenant beaucoup sur la question. Merci. Bonsoir et merci à la mairie de Corbeil et Sonne pour cette invitation. J'aurais vraiment préféré être avec vous dans une même pièce pour partager ce moment autour de l'égalité entre les femmes et les hommes. Le 8 mars, c'est effectivement la journée internationale de lutte pour les femmes, pour les droits des femmes, mais évidemment, l'égalité ne s'arrête pas à ce jour-là. Peut-être qu'un jour, on n'aura plus besoin de marquer le coup chaque 8 mars. Mais en attendant, comme il a été dit dans la présentation, on est toujours autour d'un quart en moins de salaire. Et il y a largement de quoi faire. Avant d'en venir à mon propos, je voudrais justement donner un petit éclairage lié à l'actualité. Je pense que, voilà, ça fait juste un an qu'on est dans cette crise Covid et cette crise a révélé, à mon sens, un paradoxe dont on ne parle pas beaucoup, pas suffisamment, à mon avis, et qui concerne justement la place des femmes dans notre société. Celles et ceux que l'on a, et surtout celles, que l'on a applaudies tous les soirs, rappelez-vous, il y a juste un an, eh bien, c'était surtout des femmes, un peu d'hommes, qui occupent des professions ultra-féminisées. Elles, surtout, sont infirmières, aides-soignantes, aides à domicile, mais aussi hôtesse de caisse, comme on dit, ou alors agentes d'entretien dans les hôpitaux, mais encore enseignantes, pardon, assistantes maternelles. Bref, des métiers essentiels, des métiers dont l'utilité sociale est considérable, énorme, indispensable. On l'a rappelé d'ailleurs régulièrement. Et pourtant, il y a un paradoxe, c'est que quand on regarde de près, comme je le fais depuis pas mal d'années, quand on scrute les rémunérations de ces professions, qu'est-ce qu'on constate ? C'est que toutes ces professions, y compris, on y reviendra lorsqu'il s'agit de professions dites qualifiées, comme les infirmières ou les enseignantes, eh bien, on est dans des niveaux de rémunération particulièrement bas. On est très souvent proche du SMIC. Je pense aux aides à domicile, aux agents d'entretien, aux caissières, aux assistantes maternelles. Et on est en tout cas en dessous du salaire moyen pour les autres. Et ce qui se cache derrière ce paradoxe, c'est que finalement, on y reviendra, les compétences qui sont à l'origine de ces professions sont souvent considérées comme naturelles. Il est naturel de s'occuper des enfants, il est naturel de faire le ménage, de rendre service, de s'occuper d'autrui lorsqu'on est une femme. Et au nom de ces pseudo-compétences naturelles, eh bien, on a, et quand je dis « on », c'est tout le monde, la société en entier, mais aussi dans les entreprises, dans les classifications professionnelles, on a négocié à la baisse les salaires, les rémunérations de ces emplois. Et du coup, on a affaire à des inégalités qui sont structurelles. Et donc, ce paradoxe, pour moi, il a éclaté, alors qu'il est bien antérieur à cette crise, bien entendu. Mais je pense qu'on a eu, on a une opportunité particulière de mettre l'accent sur pourquoi on en est arrivé là, pourquoi des inégalités salariales, des inégalités au travail se maintiennent et sont toujours aussi présentes. Alors, quand on parle d'inégalités salariales, j'utilise moi-même l'expression d'un quart en moins. Et j'aimerais, en introduction, avant de développer quelques pistes de réflexion et d'action, revenir sur ce que c'est que ce quart en moins. On dit donc, en gros, que globalement, et il faut faire attention aux mots, globalement, les femmes gagnent tout confondu, un quart en moins que les hommes. On pourrait dire, d'ailleurs, inversement, que les hommes gagnent plus d'un tiers de plus que les femmes. Mais restons-en à ce quart en moins. Je pense que ça donne une image précise de l'enjeu et du travail qu'on a à parcourir. Et évidemment, si on a tant de mal aujourd'hui à réduire ce quart en moins, malgré des politiques publiques, des lois, des actions, ici et là, de certaines entreprises, des luttes de femmes aussi, ça me paraît important de le rappeler, eh bien, si on n'arrive pas à briser, à réduire ce quart en moins, c'est qu'il est l'objet de facteurs très différents qui relèvent et qui révèlent beaucoup d'inégalités qui dépassent même la question stricte du salaire. On est bien au-delà. On peut retenir cinq grands facteurs qui expliquent ce quart en moins. Et vous allez voir que, du coup, on parle pratiquement d'énormément de sujets, pas seulement des salaires. La première explication est liée au temps de travail. Si, globalement, les femmes gagnent moins que les hommes, c'est qu'elles travaillent moins longtemps. C'est évidemment au temps partiel que je pense, puisque, rappelons-le, ce temps partiel est occupé à 80% par des femmes et il représente, somme toute, un tiers de l'emploi des femmes. Alors, c'est moins que certains de nos voisins européens ou je pense aux pays nordiques ou au Royaume-Uni où on est à 40, 50%, voire aux Pays-Bas, 70% de l'emploi des femmes est à temps partiel. Certes, on peut dire un tiers, ce n'est pas énorme, mais n'empêche, n'empêche que, quand on regarde la fiche de paye à la fin du mois, un tiers, 30% de personnes à temps partiel, eh bien, c'est au temps en moins sur le salaire. Et puis, bien sûr, quand je dis ça, j'entends tout de suite des remarques, même si je n'ai pas de public, des remarques me dire « Mais non, tu mélanges tout. » Le temps partiel, c'est par exemple le fait de prendre une journée ou une demi-journée par semaine pour s'occuper de ses enfants ou pour faire toute autre chose. Ce temps partiel-là, c'est un choix de certaines personnes et du coup, c'est normal qu'il corresponde à des salaires plus faibles. Alors, j'insiste beaucoup sur deux choses. Tout d'abord, il y a une part conséquente du temps partiel qui est aujourd'hui imposée et qui ne relève pas du tout d'une logique de choix que je mets entre guillemets. C'est un temps partiel court avec des horaires très souvent hachés avec l'exemple que l'on peut prendre des agents d'entretien qui s'occupent de nos locaux qui viennent très tôt le matin, parfois le midi et puis à nouveau en fin de journée. Tout cela pour un demi-smic mensuel. Je pense aussi aux aides à domicile ou aux caissières qui sont majoritairement à temps partiel et là, on voit bien que ce temps partiel-là, il n'est vraiment pas choisi. Et puis, quant à celles, parce qu'il s'agit d'une majorité de femmes qui décident de demander un temps partiel souvent pour s'occuper de leurs enfants, il est vrai que c'est leur demande, que c'est logique que l'employeur n'ait pas à en subir les conséquences. J'aimerais juste rappeler qu'un choix comme celui-ci n'est pas totalement libre. D'abord, il relève, quand on fait des enquêtes, il relève de contraintes qui fait que, eh bien, on n'a personne pour garder les enfants le mercredi ou le coût d'une garde supplémentaire est trop élevé pour le ménage ou, eh bien, on décide de le faire mais dans le ménage qui décide de prendre ce temps partiel, c'est toujours les femmes et cela va se traduire tout au long de sa carrière par, ensuite, moins de promotion quand on est à temps partiel, quand on a fait la demande, même pour 80% du temps, en ayant 15 jours où on n'est pas là dans la semaine, eh bien, l'employeur a tendance à vous confier moins de missions et donc, moins de progression dans votre carrière et puis surtout, on n'y pense pas quand on a de jeunes enfants mais pour la suite, en termes de retraite, eh bien, c'est sur la retraite des femmes que ce choix du temps partiel va se répercuter. La seconde variable qui explique pourquoi les femmes gagnent moins, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon d'économistes, la ségrégation professionnelle, c'est-à-dire le fait que hommes et femmes n'occupent pas les mêmes emplois. On l'a dit tout à l'heure, ces femmes qui étaient en première ligne pendant la crise Covid, eh bien, elles sont dans des professions finalement pas si nombreuses que ça. On peut dire que six professions occupent à peu près la moitié de l'emploi des femmes. Et ces femmes se retrouvent finalement, j'aime bien cette image, dans des parois de verre. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas avoir toute une variété de professions comme elles pourraient le souhaiter lorsqu'elles sont jeunes et qu'elles font leurs études. Elles se retrouvent dans ces professions et elles y restent. Surtout que, en plus des parois de verre, il y a un plafond de verre. on est dans une image d'enfermement puisque, même si c'est symbolique, plafond de verre, puisque, non seulement les femmes sont dans peu de professions, mais en plus, dans ces professions-là, même quand on a affaire à des professions ultra-féminisées, eh bien, on s'aperçoit que, eh bien, la progression ne se fait pas. on ne trouve pas au fur et à mesure que l'on monte en responsabilité, on ne va pas repérer autant de femmes. Petit à petit, on perd des femmes et on va trouver davantage d'hommes. Et donc, ce plafond de verre représente le fait qu'il y a des barrières symboliques qui empêchent ces femmes alors qu'elles sont diplômées, alors qu'elles ont les compétences, eh bien, on ne va pas leur confier ces professions plus qualifiées. Et donc, même s'il y a une forte progression de la part des femmes cadres, c'est vrai, aujourd'hui, 40% des cadres sont des femmes, il y a 20-30 ans, c'était loin d'être le cas, ça n'empêche, plus on monte dans la hiérarchie, moins il y a de femmes. Ah, ces deux principales composantes qui expliquent les inégalités de salaire, s'ajoute la question des primes, j'y reviendrai, comme par hasard les femmes touchent moins de primes, la question du déroulement de carrière, j'y reviendrai aussi, et là, l'image qu'on peut avoir en plus des parois et du plafond de verre, c'est celui d'un plancher collant, vous démarrez au SMIC, eh bien, madame, vous finirez au SMIC, je ne vais pas donner le moral à tout le monde, peut-être, mais c'est une image, ce plancher collant, et enfin, quand on a mesuré tout cela, il reste une part des écarts de salaire qui ne s'explique pas par ces variables, c'est une part que l'on dit donc inexpliquée, qui représente quand même dans le cas en moins 9% de l'écart, c'est souvent d'ailleurs le chiffre que, je pense à la ministre du Travail, qu'on va reprendre officiellement en écartant tout ce dont je viens de vous parler, et donc, là, c'est le fait juste d'être une femme, et c'est donc de la discrimination salariale pure, vous êtes une femme, vous allez être soupçonnée, finalement, de ne pas être disponible, de ne pas bien faire votre boulot, d'être peut-être plus orientée sur votre choix de famille, bref, on va vous appliquer comme ça cette discrimination. Alors, je suis toujours dans mon introduction, j'aimerais préciser, et ça me paraît essentiel, que les inégalités salariales, les inégalités au travail, et les inégalités dans la vie font système, il n'y a pas une chose qui se sépare des autres, tout cela fait système. gagner moins, travailler à temps partiel, occuper des emplois dévalorisés, cela renforce la dépendance des femmes vis-à-vis d'un éventuel conjoint lorsqu'il est là. Cela incite bien souvent les ménages à faire des choix au détriment du salaire et de la carrière des femmes. Par exemple, je l'ai un peu évoqué à l'instant, qui des deux au sein du couple prendra un congé parental ou un temps partiel à la naissance d'un enfant ? Eh bien, ce n'est pas un scoop, c'est une large, écrasante majorité de mères qui va faire ce choix et souvent, l'argument au sein du ménage, si l'on en discute, ce sera de dire c'est elle parce qu'elle gagne moins le ménage, va moins perdre si c'est elle qui met son emploi, sa carrière de côté. Autre question, à votre avis, qui s'occupe prioritairement des enfants et des tâches domestiques parce que elle aurait plus de temps, parce qu'elle serait plus disponible ou bien même, on a évoqué dans l'introduction, dans ma présentation, le principe de stéréotype, eh bien, on va dire qu'une femme est plus proche de ses enfants, elle est plus, comment dire, elle a plus d'instinct peut-être, maternel et donc plus de facilité à le faire, mais en attendant, c'est aussi, encore une fois, les mères qui vont réaliser la plupart de ces tâches. rappelons qu'à la naissance d'un enfant, plus d'une femme sur deux arrête ou réduit son activité professionnelle alors que c'est le cas d'un homme sur douze. Donc, vous voyez, on est loin de l'égalité à ce niveau-là et l'enjeu de ce qui concerne l'articulation des temps de vie, vie professionnelle, vie familiale, vie privée, tout cela joue aussi dans le domaine de l'égalité professionnelle et dans le domaine de l'égalité en général. Inversement, je rajouterais que comme, et là, on arrive à un cercle vicieux, comme les tâches domestiques et familiales sont assignées aux femmes, rappelons qu'elles en réalisent toujours les deux tiers, et bien, on va considérer qu'elles sont moins disponibles pour le travail et donc, les employeurs vont lui confier moins de promotions, moins de postes à responsabilité. Et donc, on voit bien comment ce cercle vicieux se met en place qui creuse au fur et à mesure les inégalités au travail et dans la vie et puis, plus tard, dans les retraites, miroir croississant, on a jusqu'à 40% d'écart de pension en ce qui concerne les droits directs pour les femmes. Je dirais, pour finir cette introduction fleuve, que toutes ces inégalités pèsent également sur la question des violences sexistes et sexuelles. comment quitter un conjoint violent lorsqu'on est dépendante économiquement ? Comment faire valoir ses droits et travailler en toute sécurité lorsqu'on subit des violences au travail ? Ici aussi, autre sujet ô combien important que je n'aborderai pas mais qui est lié. Tout ceci, à mon sens, fait vraiment système. Alors, j'en viens au cœur de mon analyse et j'aimerais revenir sur différents points, quatre grands temps dans cette approche. Tout d'abord, revenir sur une petite page d'histoire d'où vient cette question du salaire d'appoint que je rappellerai brièvement. Ensuite, préciser que la photo que l'on fait parfois des inégalités salariales n'est pas bonne, elle est floue. Je vous inviterai dans un troisième temps à faire plutôt un film des inégalités salariales. Vous verrez pourquoi. Et enfin, je souhaite, j'appelle à ce qu'on fasse non pas un film tout simple mais un film en 3D. Et je vous invite à rester jusqu'au bout de cette conférence pour comprendre pourquoi je vous parle de ce film en 3D. Alors, premier point, une petite page d'histoire qui me paraît vraiment essentielle lorsqu'on s'intéresse à cette question des inégalités salariales. J'avais intitulé dans mon livre cette question « Le spectre du salaire d'appoint ». C'est-à-dire que le salaire d'appoint, c'est une vieille histoire. Je pense que les jeunes générations ne connaissent même pas cette expression. Mais quand je faisais mes études, on en parlait beaucoup. On disait d'une femme « Oh ben, elle travaille, mais ce n'est pas vraiment important pour elle. Elle travaille pour un salaire d'appoint. » En gros, on voulait dire qu'il s'agissait du plus, du beurre dans les épinards, si vous voulez. Ou bien, j'ai retrouvé des textes d'histoire où on disait « C'est pour s'offrir des épingles ». Alors, je ne comprenais pas pourquoi le salaire d'appoint servait à des épingles. Les épingles à cheveux. Parce qu'à l'époque, évidemment, c'était plus que nécessaire pour se coiffer et tenir les chapeaux. Et donc, le travail des femmes était accessoire, dérisoire, secondaire, et évidemment, leur salaire aussi. Et donc, je me suis amusée, beaucoup d'ailleurs, à regarder ce que pouvaient dire les grands économistes du passé, du 19e siècle, pour justifier, parce qu'on justifiait du fait qu'on applique un salaire d'appoint qu'on appellera un salaire féminin pour les femmes. Et là, chose importante, ça pouvait être pour un poste strictement égal. Et donc, je propose finalement comme image de dire que si on donnait un salaire d'appoint aux femmes, c'est parce qu'il y avait l'idée que derrière chaque femme se cache forcément un homme. Il y a un père ou un mari ou même un petit ami. Et au diable, les conventions sociales de l'époque, même si elle n'est pas mariée, il faut qu'il y ait quelqu'un. parce que les salaires féminins étaient tellement faibles qu'il ne suffisait pas à vivre et à survivre même. Et donc, un économiste bien connu qui s'appelait Jean-Baptiste Sey avait dit, je le cite, telle fileuse qui ne gagne pas la moitié de sa dépense est mère ou fille, sœur, tante ou belle-mère d'un ouvrier qui la nourrirait quand même elle ne gagnerait rien. C'est du vieux français, mais on a bien l'idée en tête qu'on ne paye pas les femmes en fonction du travail qu'elles font. on les paye en fonction du parti de leurs besoins en pensant que finalement le mariage c'est la norme et qu'il y a forcément un homme pour compléter. Et donc, le salaire des femmes ne représente pas même leur besoin, ne couvre même pas le besoin des femmes. Et je montre donc dans toute une partie de mon livre que finalement il y a eu une vraie mauvaise foi de poids de mesure lorsqu'on regardait le salaire des hommes et celui des femmes. Le salaire des hommes on va le définir en fonction de deux critères. Tout d'abord on va regarder le travail qui est fait, la valeur de ce travail. On va considérer qu'un ouvrier va produire moins qu'un technicien. bon, on ne va pas reprendre les termes de l'époque ou qu'un artisan qui sera par exemple responsable de tout son travail, de sa conception. Et puis, on va, pour définir le salaire des hommes, prendre en compte ce qu'on appelle le salaire familial. c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on va prendre en compte non seulement ses propres besoins mais aussi les besoins de sa famille, les besoins de ses enfants, c'est logique, mais aussi les besoins de madame puisqu'elle est censée être invisible, ne pas travailler. Pour les femmes, en revanche, je vous l'ai dit, leur salaire, c'est à peine de quoi couvrir leurs propres besoins et on ne fera pas ou très peu référence à leur travail. C'est une vraie mauvaise foi. Du coup, on arrive à cette aberration incroyable. Le salaire d'un homme va être familial même s'il est célibataire, il aura une sorte de prime et puis alors que pour une femme, le salaire sera toujours d'appoint même si elle est seule, même si elle est surtout veuve avec des enfants. Autant dire que dans ces quatre figures, je pense aux deux grandes guerres du XXe siècle, dans ces quatre figures, les veuves qui travaillaient avec ces salaires de misère se retrouvaient dans des situations d'extrême pauvreté. et je crois qu'on oublie que déjà à l'époque, même en travaillant, ces femmes étaient dans la misère noire. Alors, évidemment, c'est le passé, vous me diriez qu'on n'en parle plus aujourd'hui. Pourtant, le salaire féminin a été institutionnalisé. Ce n'est pas juste une page d'histoire. Il est resté jusqu'en 1946 et même au début du XXe siècle, on trouve dans les entreprises, dans ce qu'on appelle les conventions collectives, c'est-à-dire les contrats qui définissent les salaires de groupes de salariés entre les employeurs et puis les syndicats naissants, eh bien, on trouve des accords qui prévoient un abattement sur les salaires féminins. On prévoit que, et on trouve dans les archives des documents où il écrit, il écrit à l'entrée de l'entreprise « soudeuse, 50 centimes, soudeur, un franc ». Ça ne choquait pas et c'était institué que de, alors on dit, d'abattre le salaire des femmes, de le payer. Alors, c'était même moins qu'un quart, 50%, puis 30% souvent, puis 20%, puis 10%. Je rappelle entre parenthèses que sous le front populaire, un grand moment avec les accords matignons d'acquis sociaux, eh bien, ces acquis sociaux se font avec tout de même le maintien de cet abattement. Les syndicats de l'époque disent que ça serait bien de les supprimer, mais les patrons n'en veulent pas. Et donc, on maintient en 36 cet abattement et il faut attendre, je vous l'ai dit, 46 pour que ce principe disparaisse au moins des textes. Il restera dans la pratique. Les employeurs ont toujours beaucoup de, comment dire, d'intelligence pour trouver des moyens pour contourner certaines lois. et du coup, on va dire, on va développer des emplois qualifiés et des emplois que l'on va considérer comme non qualifiés. Pour les uns, la majorité des hommes, on appliquera un salaire plus élevé et pour les autres, une majorité de femmes mais aussi d'enfants, eh bien, on appliquera évidemment des salaires inférieurs. et du coup, on va recréer des inégalités salariales revisitées. Et j'ai envie de dire que le salaire d'appoint, c'est le passé mais qu'il en reste des traces, notamment dans le temps partiel. Je vous disais dans mon introduction que les femmes de ménage qu'on va appeler des techniciennes de surface parfois, arrivent souvent très tôt le matin ou très tard le soir avec des amplitudes horaires énormes. Tout cela pour un demi-smig mensuel. Et mon hypothèse que je vous sumais, c'est que si dans notre société il ne se passe pas grand-chose pour défendre ses salariés, il y a en quelque sorte une tolérance sociale à cette inégalité structurelle. mon avis, c'est que souvent, inconsciemment, on pense que pour ces femmes, c'est un salaire d'appoint. Il y a forcément quelqu'un qui assurera évidemment leur niveau de vie à elles ou même à celui de leur famille. Réfléchissez-y. Je suis certaine que c'est une des explications que l'on peut donner au fait qu'il y a cette tolérance au temps partiel court. J'en viens à ma deuxième piste de réflexion. Je propose déjà de regarder la photo des inégalités de salaire. Alors, on n'est plus au début du XXe siècle. Beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de lois d'ailleurs, des lois importantes en 72, 1972, 1983, ont inscrit l'égalité salariale dans les textes. C'est d'ailleurs déjà dans le préambule de la Constitution que de défendre l'égalité. mais cette égalité a du mal à passer en chiffres et a du mal à se retrouver dans les entreprises. Pourtant, des efforts ont été réalisés. Déjà, notons qu'aujourd'hui, il y a énormément d'accords en entreprise pour négocier l'égalité. C'est un pas que l'on ne peut pas renier. C'est important. Même si c'est une obligation et souvent, les employeurs marchent avec la contrainte du droit, il n'empêche qu'il y a encore bon nombre d'entreprises qui n'ont pas d'accord égalité. En gros, il y a 40% des entreprises qui sont couvertes certes. Mais, chose positive, c'est le cas de quasiment toutes les grandes entreprises. Pour autant, quand on regarde de près les accords égalité, on peut s'intéresser à plein de sujets. On peut parler du temps de travail. On peut parler et on doit, c'est une obligation, de parler des inégalités salariales. même s'il y a un accord signé avec au moins un syndicat représentatif de l'entreprise, souvent, ces accords disent qu'il n'y a pas d'écart salarial dans notre entreprise. Donc là, on peut être très surpris, je suis surprise, de constater que, alors qu'on part d'un quart au moins, comme je vous l'ai dit, quand on arrive dans l'entreprise, certes, une partie de l'écart se réduit parce que tout ne se retrouve pas dans l'entreprise, il n'empêche que dire, affirmer d'un commun accord qu'il n'y a pas d'écart salarial, c'est tout de même troublant. Que s'est-il passé ? Je ne dis pas, évidemment, que les employeurs trichent et que les syndicats aussi. Bien entendu, ce n'est pas ça. C'est souvent que la mesure de l'écart est faussée. Alors, je ne fais pas un cours, j'espère que le public est très large, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Si cela vous intéresse, vous trouverez beaucoup d'incris. Je vous invite d'ailleurs, on pourra le mettre sur le site de la ville à lire et à regarder mes travaux qui sont sur mon propre site et qui sont en accès libre. Mais quand on regarde de près les chiffres, les tableaux qui sont fournis, on s'aperçoit qu'on va souvent s'intéresser aux écarts par grande catégorie professionnelle et puis on ne va prendre que le salaire de base. On ne prend pas en compte les primes. Or, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'écarts dans le fait d'avoir ou pas une prime et dans les montants des primes elles-mêmes. Donc, là, c'est un sujet extrêmement important alors que la loi prévoit que l'employeur doit fournir les données sur tous les éléments de rémunération et donc primes incluses. Bien souvent, l'exercice n'est pas fait et on a très peu ou pas de données sur les primes. Or, quand on regarde notamment chez les cadres les écarts de rémunération, eh bien, on sait qu'il y a une part des salaires qui s'explique par des formes d'individualisation. Alors, ça fait un peu le jargon, mais ça veut dire que l'employeur va donner un salaire individuel, il va s'appuyer sur une grille commune, vous êtes cadre technique, ça correspond à tel échelon, mais il va y avoir une part variable dans votre salaire, c'est ce qu'on appelle donc l'individualisation et cette part variable va relever de critères qui ne sont pas toujours bien définis. Et quand on les connaît, eh bien, il peut y avoir des biais dans ces critères. Par exemple, le présentéisme. Et on constate, j'avais fait une étude sur une ville, ça serait intéressant d'ailleurs que Corbeil se penche sur ces données et j'avais remarqué que le personnel de cette ville, eh bien, pour les cadres de cette ville, eh bien, il y avait énormément de primes données surtout aux hommes et beaucoup moins aux femmes. Alors donc, j'avais fait une étude comme un accord avec le maire, les élus, etc. Et ce qu'on a constaté, c'est déjà le passé, c'est que, eh bien, les horaires habituels des cadres de cette ville, c'était donc les 35 heures, mais les femmes arrivaient très tôt le matin, faisaient une pause déjeuner très courte et repartaient assez tôt. Je dis assez tôt parce que c'était quand même déjà souvent 18 heures. Chez les hommes cadres, il y avait une sorte de glissement ils arrivaient un peu plus tard, peut-être qu'ils n'avaient pas d'enfants à accompagner, c'est une question et je ne généralise pas, il y a beaucoup de pères qui accompagnent leurs enfants le matin à l'école. il y avait souvent des pauses déjeuners chez ces messieurs un petit peu plus longues et puis surtout, ils travaillaient beaucoup plus tard le soir et quand je dis plus tard, c'est parfois 20 heures, voire plus comme ce soir même puisque nous réalisons cet enregistrement en fin de journée. et donc voilà, eux, ces hommes cadres n'étaient pas en première, comment dire, aux premières loges pour s'occuper de leurs enfants ou bien ils n'en avaient plus en bas âge, je ne sais pas mais toujours est-il qu'en fin de journée lorsque les élus de la ville arrivaient à la mairie, eh bien ils avaient des interlocuteurs et c'était bien pratique de pouvoir rencontrer les cadres de la ville, les cadres salariés et de pouvoir travailler avec eux et de fait ces élus avaient tendance à donner les primes à ces cadres qu'ils voyaient le plus souvent et donc avec un travail dans cette mairie eh bien il y a eu des groupes de paroles, des groupes de discussions pour permettre à ce que le travail des femmes qui se faisait plutôt sur des dossiers et moins en face à face avec les élus que ce travail soit mieux vu et reconnu et donc grâce à ces réflexions eh bien les primes ont été mieux réparties vous voyez je ne vais pas donner que des mauvaises nouvelles ce soir on peut on peut repenser les choses et grâce à une réflexion en donnant d'ailleurs la parole à tous les salariés à tout et à toutes les salariés eh bien on a parfois plein d'idées qui peuvent apparaître et ça peut être gagnant-gagnant donc souvent la photo n'est pas bonne mais je dirais même plus faire une photo même plus précise ça ne suffit pas il faut aller plus loin et faire un film alors vous vous dites elle se fait du cinéma celle-ci pourquoi un film et bien parce que ce que j'ai constaté c'est que quand bien même on arriverait à poste strictement égal à avoir un homme une femme qui occupe le même emploi ils sont du même âge ils ont les mêmes compétences les mêmes diplômes tout exactement pareil ils vont rentrer sur le même salaire eh bien on leur donne rendez-vous 5 ans 10 ans 20 ans après s'ils ont la chance d'être dans la même entreprise là on peut avoir des doutes et donc je vous propose d'imaginer cela ou plutôt de regarder sur le passé eh bien on s'aperçoit qu'au fur et à mesure des années les inégalités vont se creuser entre lui et elle et donc en fait les inégalités salariales ça n'est pas juste ce qui se passe aujourd'hui cette année c'est aussi combien de promotions elle a eu combien il a eu au fur et à mesure de son ancienneté et c'est le fait que finalement le salaire c'est le reflet d'une carrière d'où l'idée du film tout simplement eh bien les chiffres sont assez alarmants Thomas l'économiste Thomas Piketty que vous connaissez peut-être a pas beaucoup travaillé sur l'égalité femmes-hommes mais il s'est penché une fois sur justement ces questions de carrière et il a fait une étude à partir de données de revenus tout confondus et il constate que à 25 ans quelle que soit la situation professionnelle l'écart est justement de 25% mais que tout revenu et toute situation confondue à 65 ans l'écart est de 64% tout confondu donc vous voyez il y a une sorte de triangle alors je ne sais pas si on peut le voir à la caméra c'est pas évident à rendre compte c'est le fait que finalement on part dans une situation proche au fur et à mesure du temps eh bien les femmes en général ont une carrière presque plate il ne se passe pas grand chose pour elles et du côté des hommes si on prend un groupe d'hommes rentrés aux mêmes conditions eh bien on s'aperçoit que ce groupe eh bien il va cheminer comme ça alors c'est pas c'est pas une ligne tranquille c'est pas un long fleuve tranquille il y a des capes mais lui eux en tout cas vont arriver au bout de 20 ans ici et elle elle sera là alors plus exactement elle elle va faire ça 5 ans dans l'entreprise ça a commencé bien et puis paf un enfant tout plat elle repart un peu paf deuxième enfant quelle erreur tout plat je plaisante à peine mais on peut réellement je vous l'assure débusquer l'effet presque immédiat de la maternité sur la carrière des femmes alors que la loi prévoit depuis 2006 que l'année d'une grossesse l'année de la maternité les femmes doivent de retour de congé maternité bénéficier de la moyenne des hausses de salaire de son service ou de son entreprise et même de la moyenne des hausses individuelles de ses collègues qui sont dans la même situation justement et bien cette loi n'est pas appliquée elle n'est d'ailleurs même pas connue on s'aperçoit d'ailleurs l'index égalité qui existe maintenant depuis deux ans prévoit justement rappel ce fait là et les données les résultats de l'index qui est excellent on pourra en dire un mot et bien parce que je pense que pour ce qui est de mesurer les inégalités salariales ça n'est pas le bon le bon le bon instrument mais en ce qui concerne justement les retours de congé maternité les employeurs y compris dans les grands groupes n'ont pas eu leur point sur ce critère là ils ne donnent pas ils n'attribuent pas les mêmes hausses salariales aux femmes de retour de congé et donc cette histoire de film de carrière c'est pour moi essentiel et ça fait partie des comment dire des terrains sur lesquels on doit aujourd'hui agir et je m'appuie pour cela sur des témoignages que j'ai cités dans mon livre que vous pourrez retrouver et j'aimerais par exemple parler d'une ouvrière qui a osé aller en justice alors c'est pas donné à tout le monde que d'avoir d'aller au prud'homme de se battre mais ce que je veux vous dire c'est que on peut le faire désormais la loi est pour nous et donc cette ouvrière appelons-la Maria et je pense que son profil son parcours est vraiment intéressant elle rentre on dit ZOS ouvrière spécialisée dans une entreprise industrielle au câble elle s'occupe du câble elle reste 10 ans au S et elle me raconte qu'au bout de 10 ans elle passe au P1 ouvrière professionnelle 1 elle passe au P1 parce que et bien il n'y avait plus d'OS l'entreprise a fait une restructuration et supprime l'échelon des OS donc de façon automatique sans qu'on lui explique quoi que ce soit elle se retrouve au P1 et puis 23 ans se passent et au bout du compte elle va partir en pré-retraite et au moment de ce départ on s'aperçoit alors là c'est un syndicaliste qui l'accompagne et qui réalise que tous les hommes qui étaient rentrés quand même comme elle la même année était au P3 alors que elle elle serait encore au S s'il en existait elle était au P1 pour finir et bien parce que alors on pourrait presque évoquer une erreur elle n'a eu aucun entretien d'évaluation durant toute sa vie professionnelle elle était complètement invisible elle va avec réticence mais finalement avoir un recours judiciaire elle va gagner son procès et tenez-vous bien alors que c'est juste une réparation et bien elle va obtenir plus de 53 000 euros de réparation juste c'est-à-dire le manque à gagner de ce qu'elle aurait dû percevoir si elle avait évolué non pas comme le meilleur de ses collègues mais comme la moyenne de ses collègues avec cela s'ajoute une réparation pour préjudice moral puisque elle a été discriminée alors je ne lance pas un appel pour que chacun chacune de vous se se présente en justice je voudrais juste vous dire que c'est important de réfléchir et peut-être à l'issue de cette conférence que vous regardiez autour de vous que vous regardiez si vous avez si vous n'êtes plus toute jeune ce qui s'est passé derrière vous dans votre carrière les 10 ans les 20 ans passés est-ce que vous avez évolué comme vos collègues peut-être que oui mais peut-être très certainement que non et je crois que c'est un axe important que de prendre en compte la carrière des femmes pour qu'on avance et qu'on grignote ce quart en moins enfin on pourrait évoquer une dernière piste qui me paraît cruciale je vous ai dit au départ c'est pas une photo ou en tout cas il faut qu'elle soit bien précise c'est pas un film les inégalités salariales c'est un enfin c'est pas qu'un film c'est aussi un film en 3D alors j'ai pris cette expression parce qu'en fait je vous ai dit au départ comme les femmes n'occupaient pas les mêmes professions il est fou de constater qu'encore aujourd'hui il n'y a que 17% des emplois qui soient réellement mixtes les autres font une partition entre femmes et hommes et donc y compris dans une même entreprise et bien les hommes et les femmes ne sont pas dans les mêmes espaces donc l'idée du film en 3D c'est que il faudrait prendre en compte aussi le fait que même si hommes et femmes ne sont pas dans les mêmes emplois et bien on peut les comparer les uns les unes et les autres parce que la loi dit pas seulement un salaire égal pour un travail égal mais aussi et on l'oublie souvent un salaire égal pour un travail de valeur égale et ce mot de valeur est essentiel parce qu'il veut dire que deux emplois différents occupés par des hommes ou occupés par des femmes on va dire je suis désolée mais il faut le dire comme ça un emploi à prédominance féminine ou masculine on ne va pas dire un emploi féminin ou un emploi masculin parce que justement on va tout faire pour que ça cesse et que les emplois deviennent plus mixtes donc je reprends mon fil ces emplois différents et bien ils doivent être payés de la même façon s'ils sont considérés de même valeur alors dit comme ça ça paraît très théorique vous allez voir que ça ne l'est pas tout de même j'aimerais rendre hommage à Yvette Roudy qui grâce à la loi de 1983 qui a été pour moi une des lois vraiment importantes en matière d'égalité et bien elle a défini ce que c'était que cette valeur égale et elle explique que alors je ne reprends pas le texte vous le trouverez très certainement écrit dans plein d'endroits mais cet article prévoit que et bien on va considérer que des travaux occupés par des hommes occupés par des femmes sont de même valeur s'il y a les mêmes connaissances s'il y a les mêmes capacités mises en oeuvre s'il y a les mêmes responsabilités et s'il y a la même c'est le mot de l'époque charge physique et nerveuse autrement dit les mêmes conditions de travail et donc à partir de là cette définition elle est un peu magique elle est très peu utilisée malheureusement mais pour moi chercheuse et puis d'autres collègues je pense à Séverine Lemière avec qui j'ai beaucoup travaillé là-dessus nous avons creusé cela et on a repéré des exemples où on peut appliquer cette loi on est encore loin du compte je ne vous cache pas que par moment je désespère que ce soit réellement mis en oeuvre mais on voit ici et là des petites avancées alors d'abord ici aussi il y a des recours en justice qui peuvent nous intéresser j'en cite que deux on est dans une usine de champignons en 1997 et là ce sont que des ouvriers mais je vous ai dit ouvriers et ouvrières ne se mélangent pas souvent elles elles sont au tri des champignons elles passent leur journée à trier chaque champignon et à les mettre dans des cajots eux ils sont ouvriers manutentionnaires et ils portent les caisses les cajots de champignons vous allez dire ah ben c'est pas le même boulot effectivement et ce qui apparaît du côté des ouvriers c'est la charge physique le port de charge lourde et donc à ce titre l'employeur donnait un niveau de classification ou en tout cas une prime pour les ouvriers et bien les ouvrières ne se sont pas laissées faire avec des attestations médicales à l'appui pour des gros problèmes de TMS de troubles musculo-squelettiques du fait des gestes répétitifs et bien elles ont eu gain de cause et on a reconnu que la fatigue nerveuse comme le dit la loi Roudy c'est à dire ces gestes répétitifs des ouvrières équivalaient aux contraintes physiques imposées aux hommes ouvriers équivalaient c'est pas pareil mais ça se vaut vous comprenez à travers ce premier exemple que et bien voilà a priori on se dit c'est pas le même boulot bah si il a peut-être la même valeur autre exemple alors là très surprenant et qui est peu connu cette fois-ci et j'aime bien prendre les extrêmes c'est une responsable ressource humaine dans une entreprise de taille moyenne 500 salariés dans l'industrie et elle a osé c'est le mot se comparer avec le directeur financier et commercial de son entreprise elle dit j'ai le même niveau de diplôme bac plus 5 j'ai le même niveau de responsabilité elle et eux sont au comité direction de l'entreprise on a les mêmes niveaux de comment dire d'encadrement de personnes sous nos ordres on a les mêmes contraintes horaires les mêmes types de responsabilité bref elle va en justice avec un dossier elle se fait débouter parce que l'avocat de l'employeur va dire alors il va dire plein de choses d'abord première remarque elle elle est comme toutes les femmes cadres elle est responsable ressources humaines responsable marketing eux comme tous les hommes cadres sont directeurs financiers directeurs commerciaux et donc l'employeur dit bien non c'est pas les mêmes fonctions on peut pas les comparer elles sont responsables ils sont directeurs sauf que toutes les femmes cadres étant responsables et tous les hommes cadres étant directeurs c'est la définition même d'une discrimination indirecte c'est à dire que l'intitulé ne suffit pas à juger de l'emploi et du contenu du travail donc deuxième temps deuxième argument l'employeur parce que le cabinet d'avocats a cherché évidemment un moyen de ne pas reconnaître cette équivalence deuxième argument plus fin le directeur commercial lui est responsable du chiffre d'affaires c'est grâce à lui finalement que l'entreprise fonctionne il contribue directement au chiffre d'affaires ses responsabilités sont nettement plus importantes que la responsabilité de la responsable ressource humaine trois petits points et tenez-vous bien le juge je dis le parce que je ne sais pas je n'ai pas pu y avoir le nom c'est peut-être la juge je ne sais pas qui dit je cite de mémoire je ne l'ai pas noté mais cette phrase pour moi est centrale sans la responsable ressource humaine le directeur commercial ne réaliserait pas de chiffre d'affaires parce qu'il ne pourrait pas recruter les commerciaux et donc cette petite phrase qui a l'air de rien signifie qu'on ne peut pas considérer dans une entreprise y compris industrielle que les emplois que l'on appelle emplois périphériques les emplois qu'on appelle ailleurs support avec un certain mépris sont des emplois je l'entends dire parfois qui sont des coûts indirects pour l'entreprise parce qu'ils ne contribuent pas directement au chiffre d'affaires et bien cette remarque de ce juge cette décision montre que évidemment que tout le monde contribue à son niveau à la réussite du résultat de l'entreprise et donc comme par hasard j'ai oublié de le dire les emplois périphériques les emplois supports devinez par qui ils sont occupés généralement à 80% 90% parfois 100% par des femmes et l'on revient à ce que je vous ai dit au départ donc voilà deux petits exemples qu'il s'agit de généraliser comment faire en sorte que partout on puisse trouver vous vous rendez compte si on attend des cas de jurisprudence qu'une personne aille en justice et que ça se sache pour que les choses changent on n'y arrivera pas et donc j'ai fait pas mal de travaux notamment avec le défenseur des droits pour essayer de généraliser ce type d'exemple et pour montrer que dans notre société les emplois dont on a parlé au début les emplois qui ont été tant sollicités pendant la crise le 8 mars dernier d'ailleurs elles se sont pour certains d'entre elles appelées les premières de corvée et bien toutes ces femmes occupent des emplois qui sont systématiquement systématiquement dévalorisées et bien grâce à nos travaux grâce à des expériences étrangères nous sommes en mesure c'est un petit scoop mais on reste à le faire nous sommes en mesure de démontrer pourquoi ces emplois sont dévalorisés et comment faire en sorte qu'on les reconnaisse à leur juste valeur pas plus ni moins et donc pour cela ce qui est très compliqué en France la différence du Québec c'est que au Québec ça se passe au niveau d'entreprise tel emploi prenons un exemple de l'entreprise ou du service prenons un exemple qui vaut pour la France les infirmières et là c'est un exemple réel les infirmières ont fait une comparaison du contenu de leur travail en notant leur diplôme leur responsabilité leur contrainte au niveau du travail bref elles ont décrit leur travail et elles se sont comparées avec des techniciens même niveau de diplôme même niveau de responsabilité peut-être plus du côté des infirmières contraintes physiques peut-être plus du côté des techniciens etc elles en arrivent à la conclusion que leurs emplois se valent mais que les techniciens étaient mieux payés et bien elles ont eu reconnaissance et elles ont été revalorisées ça c'est une loi au Québec une loi que l'on dit proactive et qui permet depuis 96 elle a été renforcée depuis de faire cet exercice de comparaison en France les textes sont là mais l'action reste à mener d'autant plus que on ne peut pas aller en entreprise et dire tout simplement je suis mon métier est moins payé que tel métier on peut le faire individuellement mais alors attention vous partez pour des années de recours sans être sûr de gagner si on veut le faire collectivement et bien il faut et je pense que c'est un peu compliqué travailler sur les classifications professionnelles car c'est l'outil que l'on utilise en France pour classer les emplois les uns par rapport aux autres et du coup ça se passe au niveau des branches professionnelles et pas au niveau de l'entreprise qui va juste appliquer la classification dont l'entreprise dépend parfois l'employeur quand il a un grand groupe va avoir sa classification maison mais ça reste très compliqué à mettre en oeuvre surtout que l'on a souvent affaire à des experts qui vont mettre en place des méthodes d'évaluation des emplois très très complexes avec tout un jargon qui fait que les salariés les négociateurs des salariés c'est à dire les syndicats suivent pas forcément n'ont pas forcément l'expertise pour voir s'il n'y a pas des biais dans ces classifications donc c'est très complexe ce qu'on peut retenir c'est que à partir des critères retenus dans la loi Roudy et bien on a matière à avancer et à travailler donc reprenons rapidement avec un exemple à chaque fois ces critères le premier c'est la qualification et bien on a dit tout à l'heure deux emplois sont comparables s'ils ont le même niveau de qualification et bien j'ai été surprise de constater que les diplômes tertiaires ne sont en général pas reconnus de la même façon que le diplôme technique on pourrait prendre plusieurs exemples j'en prends qu'un des assistantes de direction qui avaient dans une entreprise industrielle des BTS trilingues trilingues c'est pas rien et bien elles étaient positionnées dans la classification en dessous des techniciens on est dans l'industrie qui eux étaient recrutés BTS électro-technique donc il y avait une négociation elles disent mais pourquoi elles avaient entendu parler de cette question de comparaison d'emploi pourquoi nous assistantes de direction on est moins payés notre diplôme est le même nous avons des responsabilités je vais pas rentrer dans le détail la bureautique complexifiait énormément leur travail des restructurations avaient aussi renforcé la partie technique de leur boulot bref elles estimaient qu'elles valaient bien les techniciens l'employeur avait dit non dans un premier temps et son argument était de dire on revient au coeur de métier que le diplôme technique valait plus que le BTS technique valait plus que le BTS trilingue où a-t-il trouvé un tel argument alors que j'ai été voir dans la convention collective de cette branche dont relève cette entreprise il est prévu qu'un niveau de diplôme offre le même niveau de classification c'est même un réflexe des syndicats de dire protégeons les niveaux de qualification avec les diplômes et bien là l'employeur après négociation a reconnu qu'effectivement c'est pas parce que c'était un emploi au départ périphérique que ces assistantes de direction valaient bien les techniciens donc cet exemple me paraît intéressant on pourrait en prendre d'autres on pourrait prendre des exemples du côté de la fonction publique parce que j'ai parlé de beaucoup d'employeurs tout à l'heure mais l'État en tant qu'employeur aura beaucoup de travail à faire dans ce domaine parce que il est quand même très surprenant de constater que beaucoup de diplômes d'État notamment dans la santé dans le secteur sanitaire et social sont dévalorisées ne sont pas reconnues à leur niveau juste un exemple je ne peux pas m'en empêcher les infirmières dans la fonction publique hospitalière BAC plus 3 minimum n'ont été reconnus niveau BAC plus 3 c'est à dire dans la catégorie A de la fonction publique seulement en 2010 donc quand on fait des recherches c'est juste hier 2010 et avec une sorte de chantage puisque on a décidé donc dorénavant les infirmières on passe en catégorie A mais avec la perte d'une reconnaissance de leur pénibilité puisqu'avant elles pouvaient partir en cessation anticipée en pré-retraite et que maintenant elles doivent attendre comme nous tous et nous toutes au moins 62 ans ce qui est grave dans la mesure où la plupart des infirmières n'arrivent pas jusqu'au bout de leur carrière et l'espérance de vie en bonne santé des infirmières est nettement plus faible je crois de 8 ans que celle de l'ensemble des autres femmes donc il y a de quoi s'insurger contre un tel chantage surtout que j'ai montré dans l'autre livre j'ai fait un article dans le genre au travail où je regarde à la lettre le salaire de ces nouvelles infirmières et au bout du compte elles gagnent quasiment pas plus que le technicien qui lui est toujours catégorie B donc voilà cet exemple sur la reconnaissance des qualifications voilà ce qu'on peut faire autre exemple essentiel il faut réfléchir sur la technicité du poste juste un exemple dans la plupart des services même quand on interroge les salariés ils et elles ont tendance à dire à minimiser leur travail parce que souvent le travail effectué va bien au-delà du travail prescrit il ne s'agit pas juste de suivre une procédure lorsqu'on a affaire à de l'humain et je trouve par exemple aberrant que désormais on puisse trouver des aides à domicile à qui on va demander d'aller effectuer dans un temps minimal la toilette la toilette d'un patient handicapé on a été jusqu'à prévoir de payer seulement 15 minutes une toilette 30 minutes ailleurs alors que on sait que faire une toilette pour un patient c'est jamais faire qu'une toilette c'est l'accompagner c'est parfois la seule personne que le patient va rencontrer dans sa journée vous imaginez 15 minutes donc je passe sur le fait qu'on ne reconnaît pas tout ce travail tout sur l'humain l'anticipation qui est souvent faite dans ce travail pour réaliser le mieux possible leur mission autre dimension à prendre en compte les responsabilités en général on considère les responsabilités je l'ai dit dans l'exemple de la responsable ressource humaine on va reconnaître les responsabilités hiérarchiques on va reconnaître les responsabilités sur le chiffre d'affaires mais pas les autres quand on encadre des étudiants quand on est infirmière des aides-soignants quand on est responsable des patients de clients d'usagers et d'usagères de clientes et bien ce type de responsabilité ça n'apparaît pas dans la fiche de poste et ça n'est pas reconnu comme de vraies responsabilités enfin dans la loi Roudy je vous ai parlé des charges physiques et nerveuses on a pris l'exemple des champignons il y a évidemment beaucoup à dire sur les conditions de travail de ces premières de corvée on l'a évoqué sur les aides à domicile mais tout de même porter des corps quand on est aide-soignante aide à domicile quand on réalise une toilette et bien ça n'est pas reconnu comme une mission particulière qui imposerait une reconnaissance dans la grille de rémunération et du coup on a affaire à un secteur où les maladies professionnelles et les accidents du travail ont explosé c'est même le secteur où on a le niveau de maladie professionnelle qui dépasse le niveau du secteur du bâtiment où là beaucoup de mesures de sécurité ont été prises donc vous voyez on aurait encore beaucoup de choses à dire sur d'autres exemples à prendre j'aimerais dire en conclusion que tout reste à faire tout reste à faire on n'en est qu'au début et je pense que je vous ai donné quand même en matière à réflexion j'ai envie de dire qu'il faut agir à tous les niveaux il faut agir individuellement moi j'invite les jeunes les moins jeunes à oser se comparer avec d'autres professions vous êtes dans un emploi typique très féminisé comparez-vous avec un autre dans votre entreprise faites cet exercice on en a plein on peut vous en donner plein d'exemples je voudrais et j'ai oublié de le dire préciser qu'un infirmier parce qu'il y en a un petit peu il y a je crois 13% d'hommes qui sont infirmiers un infirmier a la même dévalorisation de son emploi que les infirmières bien entendu donc osons nous comparer osons aussi si on peut regarder dans le passé comparons nos carrières ça peut être sur 5 ans 10 ans 15 ans envisager d'aller en justice je ne vais pas le conseiller à tout le monde parce que ça suppose de connaître des avocats d'avoir un peu de moyens de temps de ne pas avoir de pression etc c'est lourd il y a tout de même une nouvelle opportunité depuis 2016 on peut agir en justice de façon collective grâce à ce qu'on appelle l'action de groupe et là ça permet à une association ou à un syndicat de pouvoir représenter de façon anonyme un groupe de salariés pourquoi pas une action de groupe il y en a déjà une en cours en ce qui concerne une grande banque et pourquoi pas poursuivre cette démarche j'ai envie de dire que si vous êtes salarié et bien pourquoi ne pas plus vous impliquer dans votre entreprise j'ai envie de vous appeler à vous syndiquer et à regarder comment se passent les négociations dans votre boîte est-ce qu'il y a des négo est-ce que la loi est bien respectée c'est toujours intéressant de voir ce qui s'y passe et enfin petit appel au pouvoir public puisque j'ai la parole je pense que l'index égalité doit être absolument revisité quand on voit que plus de 90% des entreprises ont obtenu haut la main les 75 points nécessaires à l'obtention de l'index et donc est-ce qu'on peut se féliciter et dire il n'y a plus d'égalité salariale dans notre pays je ne crois pas je ne crois vraiment pas je crains fort d'ailleurs que le projet de loi actuel qui vise à favoriser les femmes parmi les cadres dirigeantes des entreprises ne soit que l'arbre qui cache la forêt des inégalités car par ailleurs on ne fait rien pour renégocier les classifications professionnelles permettant ainsi de revaloriser les emplois à prédominance féminine que ce soit dans les branches professionnelles concernées mais aussi surtout d'abord dans la fonction publique puisque l'état employeur pourrait donner l'exemple et enfin je pense que comme je vous l'ai dit au départ tout est lié et lutter contre la précarité les temps partiels courts qui sont eux aussi ultra féminisés fait partie des outils et des pistes que l'on doit réellement mettre en oeuvre pour en finir avec ces inégalités salariales qui ont bien trop duré je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout de m'avoir écouté Sous-titrage FR ?